on va commencer à tricoter les mailles à l'endroit donc pour ce faire je vais venir faire passer je vais tenir toutes mes mailles dans la main droite et je vais venir les faire passer sur l'aiguille gauche donc c'est essentiellement l'aiguille gauche qui va travailler donc je vais venir piquer ma maille d'avant en arrière je vais prendre mon fils donc le fils qui est relié à la pelote je viens le faire passer entre les deux aiguilles et je viens faire sortir ma pointe à la base là où je suis rentré et je viens faire quitter la maille de l'aiguille droite et là je peux ajuster je recommence je pique d'avant en arrière je fais passer mon fils entre les deux aiguilles et je vais faire sortir la pointe et j'ajuste et je recommence je pique je passe le fils entre les deux aiguilles je le maintiens pour pas qu'il sorte donc pour le maintenir en fait je peux juste le tirer un peu et je viens faire sortir mon aiguille et le but du jeu c'est vraiment de faire passer toutes les mailles de l'aiguille droite à gauche important c'est de pas être trop sur votre pelote donc d'avoir du fil d'avance sorti vous pouvez aussi la faire moi très souvent la vienne je la garde par terre ma pelote comme ça je sais qu'il ya du fil d'avance si on est trop tendu sur la pelote on met de la tension dans le tricot et les mailles deviennent très serrées donc c'est pas ce qu'on veut faire la dernière et voilà toutes mes mailles sont donc passées de l'aiguille droite à l'aiguille gauche pour le prochain rang je dois simplement inversé donc je vais faire passer à droite les mailles à tricoter je vais venir tenir à gauche l'aiguille vide pour de nouveau répéter l'opération donc là je vais m'assurer que mon fils part bien vers l'arrière si on a quelque chose qui ressemble à ça alors ça veut dire que le fil il doit repasser en dessous de manière à bien dégager la première maille à travailler et je recommence je pique ma maille je fais passer le fil entre les deux aiguilles quand on tricote là on tricote en aller-retour 1 parce qu'on est en train de changer de direction à chaque fois à chaque fin de rang je reprends les mailles d'un côté pour les refaire passer de l'autre donc ça c'est du tricot du tricot droit dit en aller-retour et quand je tricote que en maille endroit en aller-retour je fais ce qu'on appelle le point mousse donc le point mousse c'est un point sur lequel on voit des petites vagues comme ça avec ma main droite je viens aussi petit à petit faire remonter les mailles et par exemple je les retiens là avec mon pouce pour pas qu'elles sortent une fois que je vais faire sortir les mailles à droite et c'est important de toujours les faire remonter plus petit à petit de pas laisser d'écart entre les mailles pour pas commencer non plus à tirer à déformer et beaucoup de paramètres en même temps à à prendre en compte mais en pratiquant un petit peu chaque jour on les assimile 1 1 1 1 2 2 2 – Sous-titrage FR 2021